Deux points ont été abordés par le député maire de la ville de Pente-Noire, Jean-François Kando, lors de cet entretien. Entre autres, la gestion du domaine publicitaire dans la capitale économique, la réglementation du domaine publicitaire. Devant les représentants des sociétés de téléphonie mobile, les agences publicitaires, les annonceurs privés, Jean-François Kando a mis l'accent sur l'occupation anarchique de ce secteur. La prolifération des sociétés panneaux publicitaires, pancartes placées hors normes et dans des conditions créant même l'insécurité aux usagers de la route. La gestion du domaine publicitaire dans la ville de Pente-Noire est fortement réglementée. Certainement que vous avez les textes qui régissent la fonction d'annonceurs, comment est-ce qu'on occupe le domaine public dans la ville de Pente-Noire, je crois que vous avez ces textes. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a un arrêté 0043 du 25 mars 1997 fixant le code pratique publicitaire dans la commune de Pente-Noire. L'arrêté 047, daté du 7 mars 1996, portant réglementation de la gestion du domaine publicitaire municipal de la commune de Pente-Noire, c'est le deuxième texte. Depuis un certain temps, il y a prolifération, je peux dire, de ce qu'on appelle sucettes, les sucettes. Bon. Alors, ces sucettes, on les place un peu partout. Si l'on calcule le nombre qu'il y a sur l'avenue générale de Gaulle, je crois qu'il doit y en avoir deux tous les 10 mètres, parfois placés dans des conditions qui créent l'insécurité. Je considère qu'à partir d'aujourd'hui, on va arrêter cela. Nous allons mettre de l'ordre dans l'occupation du domaine publicitaire. Mettre de l'ordre ne signifie pas remettre en cause les engagements pris par nos prédécesseurs. L'administration étant une continuité, nous ne remettons rien en cause, mais nous voulons seulement remettre à plat certaines choses pour que nous puissions travailler en bonne intelligence. En procédant de la sorte, Jean-François Cando entend mettre le de l'ordre dans le domaine publicitaire qui, pour lui, est un secteur important et pourvailleur.